L'information a été rendue publique par la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées, DIRPA, que dirige Colonel Suleymane Dambélé, à travers un communiqué publié le 07 février dernier. Dans la nuit du 06 ou 07 février 2023, les forces armées maliennes ont mené une opération spéciale contre un groupe armé terroriste, GATT, dans le secteur de Koryantse, région de Mopti. Selon le communiqué de la DIRPA, au cours de cette opération, les FAMA auraient neutralisé 30 terroristes, des matériels récupérés dont 33 AK-47, 0 Delorac, lance-roquettes anti-chars, 97 chargeurs d'AK-47, 12 Talki-Valki avec chargeur, 0 1 grenade offensive, de grandes quantités de munitions et d'autres objets divers. Côté FAMA, le document de la DIRPA précise qu'aucune perte en vie humaine ni de blessés n'a été enregistré. D'ailleurs, une action de Fuyango Rodia, dans le même secteur de Koryantse, a fait un bilan de 04 terroristes neutralisés, 04 AK-47, 01 Talki-Valki, 04 porte-chargeur et des objets divers récupérés. En effet, cette opération est le résultat d'une série de collectes et d'analyses d'informations sur la chaîne de commandement des groupes terroristes actifs dans le secteur. Le professionnalisme des FAMA dans cette longue période de précision des renseignements, de même que la rapidité et la surprise de l'action ont permis de réduire les dommages collatéraux à zéro. L'état-major général des armées informe que le ratissage contre les groupes armés terroristes et leurs complices continueront sur l'ensemble du territoire national et que le combat contre ces groupes se poursuivront pour garantir la sécurité, la protection et la stabilité, rapporte la DIRPA. Ces informations ont été données à la presse par le directeur de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, colonel Souleymane Dambélé, à la faveur d'une conférence de presse tenue le lundi dernier dans les locaux de la DIRPA. En effet, du 3 décembre 2022 à ce jour, les FAMA ont intensifié les opérations dynamiques en vue de rechercher et de neutraliser les combattants terroristes sur l'ensemble des zones d'opération et autour de Bamako. Ces opérations ont maintenu la pression sur les groupes armés terroristes, GATT, permettant ainsi les célébrations des festivités de fin d'année 2023 et du 20 janvier 2023 sans incidents majeurs malgré les menaces et ont donné de résultats satisfaisants, dira colonel Dambélé. En plus des terroristes tués et d'autres interpellés, les FAMA ont aussi détruit 5 véhicules, 34 motos, 13 engins explosifs improvisés neutralisés, et 3 PKM, 50 PM, 02 RPG, 20 carabins tchèques, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, et i, des moyens de communication, divers matériels, y compris des uniformes militaires, ont été récupérés. Les dividendes au profit des populations se résument à plus de 500 têtes d'animaux récupérés et remises aux autorités administratives au profit des propriétaires et 320 têtes de beurre remises aux autorités locales de Dogoffry informe le directeur de la DIRPA. Il indiquera que pendant la même période, 62 missions offensives ont été menées. Il s'agit de 22 opérations aéroportées dans les localités de Saraybé, Bore, Koro, Kara, Massina, Balagina, Simi Kanda, Bandiagara, Nadani, Nyono, Sosobé, Tenankou, Ganguel, Tenankou, Sanzana, Nyono, Sango, les localités de Douantza, Boni, Boucle du Baoulé, Kita, Mourdia, Nara, Corondoli, Sofara, secteur de Djen, 20 missions de reconnaissance offensive dans les secteurs de Sofara, Bandiagara, Kona, Douantza, Boni, Ansongo, Ménaka, 17 missions de frappe aérienne dont 03 avec les drones TB2 dans les secteurs de Boni, Douantza et Tenankou et 03 opérations de frappe d'artillerie, grade 2M, dont les secteurs de Ségou et de Sofara. Selon le conférencier, les patrouilles Fama dans la localité de Tiyama, Ansongo, ont permis d'escorter et de porter assistance à plus de 450 personnes et leur bétail à Ansongo, soumis à la pression et à l'embargo des terroristes. Plus de 1000 véhicules civils ont été escortés sur l'axe Gao-la-Bezanga. Cela s'ajoute le ravitaillement des populations de Tessi, les Léouailles, Tinama, Mondoro. L'intensification des opérations offensives a désorganisé les GAT en leur infligeant des pertes énormes. Cependant, ils gardent encore des capacités de nuisance à travers l'utilisation des AI et des actions d'opportunité contre les cibles molles et les unités en mouvement. Aussi, ils continuent de maintenir la pression sur les populations dans les zones difficiles d'accès où ils survivent particulièrement à travers des actions de raquettes, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada